... Je m'appelle David Toledano, je suis le président de la Fédération des Industriels des Matériaux de Construction au Maroc. Alors, nous nous sortons d'une séance qui est très importante. Vous savez dans quelle situation se trouve la CGM aujourd'hui. Et il était important que les administrateurs et les membres de droit de cette institution se réunissent pour montrer que c'est d'abord l'institution et le secteur privé qui doivent être défendus et qui continuent indépendamment des personnes qui étaient là hier, qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain. Donc, pendant cette réunion importante, nous avons écouté les interventions des uns et des autres. Et nous sommes ressortis confortés par l'importance de l'unité des membres de la CGM, l'importance de la pérennité de l'institution qui doit survivre et qui doit rester pérenne, par quelque temps que ce soit. Et nous avons pris un certain nombre de décisions et un certain nombre de propositions. Parmi les décisions qui ont été prises, la convocation signée du 1 5e des administrateurs membres de droit du conseil d'administration de la CGM, de façon à ce que la convocation, selon les règles statutaires, se fasse légalement et en respectant les règles statutaires, ce qui a été fait. Donc, la convocation du conseil d'administration a été aussi décidée, la date de ce conseil a été fixée et elle se tiendra après les délais légaux dans la parfaite légalité des textes de droit de notre pays. Troisièmement, nous avons émis l'ordre du jour et l'ordre du jour détaillé de ce conseil d'administration qui se tiendra avant la fin de ce mois d'octobre. Et enfin, nous avons pris acte, ou en tout cas soutenu l'idée de désigner un comité intérimaire qui pourra assurer, selon les textes de nos statuts, la continuité des affaires courantes de la CGM. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette réunion importante et qui a montré l'unité de membres de la CGM, la sagesse, la sérénité et encore une fois, je vous remercie.